On va enchaîner avec Kylian Mbappé parce qu'hier, il y avait le dossier envoyé spécial de Kylian Mbappé. On attendait beaucoup, ça a fait beaucoup parler. D'ailleurs, on s'aperçoit, Adrien, qu'il est de plus en plus présent dans les médias. Effectivement, il y avait cette interview donnée à Envoyé Spécial à Élise Lucet, dans laquelle il parle notamment de son engagement citoyen, de la trace également qu'il veut laisser en France, dans la société. « Un jour, je ne jouerai plus et j'espère que cette association perdurera après moi, après ma mère. Les enfants sont le futur de ce monde, c'est une manière de laisser un héritage derrière nous. » C'est important. Kylian Mbappé s'exprime également dans GQ il y a quelques jours. « La pression ne me touche pas négativement, j'en ai besoin pour performer. » C'est ça qui permet de maintenir le degré d'excellence requis pour jouer dans les plus hautes sphères. Et puis, interview très intéressant également qu'il va donner à Prime sur les plus beaux buts de sa carrière, qu'il conclut de cette manière. 200 buts en Ligue 1, on va aller pour ça. Il manque 18 buts, ça fait un but par match. Je suis déjà à plus d'un but par match cette année en championnat, donc ce serait pour un joueur comme moi la moindre des choses. Je précise que cette interview durait 17 minutes, ce qui est quand même assez rare de voir Kylian Mbappé s'épancher autant dans les médias en ce moment. En ce moment, il parle beaucoup. Alors, coup de com' parfait, est-ce que c'est pour préparer son départ ? D'après vous, on y va. Petit tour de table. Qui me dit « oui, ça ressemble à un départ », nous dit Camille. Non, pas du tout pour Anthony. Un « oui » pour Olivier Bossard. Ils ne sont pas d'accord, on leur donnera la parole. « Oui » également pour le départ de Candice. Est-ce que c'est vraiment un coup de com' ? Ah, on se posera la question. On va aller un peu plus loin avec Bruno. Très bonne interview, très bonne com'. Donc oui, il est en train de partir, nous dit Adrien. Je vais vous donner la parole tout de suite, parce que Bruno, ça m'intéresse. En fait, en gros, il faut savoir que ce qui vient de se passer... Alors, envoyé spécial, très bien, c'était calé depuis très longtemps. On sent bien dans le reportage que la fondation de Kylian Mbappé est investie dans ce reportage. Et d'ailleurs, très intéressant. Et ce qu'il a à dire est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que JQ, par exemple, l'interview a été faite au mois de novembre dernier. Couverture achetée par un sponsor, partenaire. En Asie, ils ont mis Kengenli. Et là, ils ont mis Kylian Mbappé. C'est eux qui ont choisi de sortir ça en janvier. Et du côté de Prime Video, c'était une obligation de Prime Video, puisqu'on rappelle que le meilleur joueur du mois, UNFP, doit aller faire une interview avec Prime Video. Il n'avait pas fait le mois de novembre. Il a donc fait le mois de décembre. Et c'est Prime Video qui a proposé de faire ses buts. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, je pense qu'il y a une com' sur le côté de retrouver un peu de la lumière. Parce que, finalement, il y a eu une part d'ombre qui s'est mise au-dessus de Kylian Mbappé avec ce qu'il a traversé avec le PSG en 2022-2023. Et là, en ce début de saison. Donc, de retrouver de la lumière. Et ensuite, derrière, je me pose vraiment la question sur est-ce que l'effet de masse n'est pas juste un entonnoir qui vient de se mettre en place là avec deux médias qui se sont greffés sur le plan de com' initial ? Voilà, c'est juste cette question-là. Vous y voyez un peu plus de malice dans cette... Non, pas de malice, effectivement. De préparation à peut-être, effectivement, un départ. Après, je me dis, si ce n'est pas le cas, s'il reste au PSG, je ne comprends pas toutes ces petites phrases, en fait. Du coup, toutes ces phrases qui donnent un petit peu le doute et qui tendent, justement, vers un départ. On va forcément tout décortiquer. Il le sait parfaitement. Et de se présenter déjà en zone mixte devant les médias, c'est quand même assez rare. Il vient après les matchs. Donc, moi, il le fait, il le fait, c'est très bien. Et je me dis, voilà, la continuité, ce serait ça. Ce serait qu'il parte. Je ne comprendrai pas, en fait, qu'il reste et qu'il, malgré tout ça, il y ait ces petits doutes qui l'incilent. Parce qu'on ne va pas aller vers un feuilleton comme il y a eu l'année dernière. Donc, je pense que, du coup, c'est ça qui me dérangerait s'il n'y avait pas un départ, en gros. Le non. Pour vous, non, ça ne prépare pas un départ, vous nous dites, Anthony. Non, parce que moi, j'ai renoncé à chercher des signes dans la communication de Canemapé. Parce qu'il y a eu tellement d'hypothèses ces dernières années, des signes qu'on pensait finalement après faux et qui sont à vérifier pas de tromper. Vous reconnaissez quand même qu'elle est très bien ficelée. Oui, exactement. Non, mais sa com est très bien ficelée. Donc, c'est pour ça que, en fait, je dis non parce que, voilà, j'ai cette méfiance par rapport à ce qu'on peut croire sur ce qui le concerne. Parce que c'est quelqu'un qui nous a déjà, à de nombreuses reprises, surpris. Et je dis non aussi pour le coup de com parfait parce que si c'est un coup de com pour préparer les conditions d'un départ et pour adoucir les conditions d'un départ, je ne pense pas que ce soit une interview à envoyer spécial ou même toutes les interviews du monde qui pourront régler le différent qu'il peut y avoir s'il s'en va et la trace qu'il peut laisser, effectivement, auprès des supporters du PSG. Donc, je pense que c'est ça qui doit être relativisé. Après, comme on l'a dit, c'est intéressant ce qu'il a dit, sa fondation, tout ça. Mais je pense qu'il aurait fait la même interview en voulant rester au PSG. Parce que, justement, ça parle de sa trace, de son engagement sociétal. Donc, ce n'est pas lié à son départ. Ce n'est pas, pour moi, un moyen, forcément, de préparer le terrain. Non, mais quand il dit, par exemple, aux caméras devant les micros, il dit qu'avec Nasser El-Rafi, ils se sont entendus, que l'avenir du PSG, et voilà, ils se rinquent, tout a été déjà prévu et tout. On sent que ce n'est pas la même communication aussi qu'il y a deux ans, par exemple. Enfin, voilà, c'est différent. Oui, mais cet enchaînement d'interview, moi, me fait dire qu'on est en train de préparer le départ tranquillement. Parce qu'en fait, rien n'est jamais fait au hasard avec les Mbappé. Tout est toujours calculé. Et là, pour moi, c'est encore le cas. Il occupe le terrain médiatique. Il montre qu'il est impliqué sur le terrain, en dehors du terrain. Il fait tout ça avec le sourire pour mieux préparer son départ. On voit beaucoup sa maman, on voit beaucoup son papa qui, lui, gère le sportif. J'ai l'impression qu'on le met justement un peu de côté pour moins le voir. Et puis moi, il y a quand même une phrase que je retiens parmi tout ce qu'il nous a dit sur ces trois entretiens. C'est je comprendrais que mon club ne veuille pas que je fasse les JO. J'ai l'impression qu'il rassure son futur employeur et je n'ai pas l'impression qu'il aurait dit ça s'il avait envie de rester au PSG. J'ai l'impression que ce ne serait même pas un sujet pour lui. c'est voilà, je vais aller faire les JO parce que de toute façon, c'est un... Oui, ça a été négocié déjà avec le PSG. Exactement. Et là, j'ai plus l'impression, c'est je vais rassurer le Réal. Si vous ne voulez pas que j'y aille, je n'y vais pas. C'est l'impression que ça me donne en tout cas. Moi, je trouve vraiment... Vraiment, enfin, rappelez-vous sur les sondages de personnalité, il n'est plus forcément le sportif préféré. Moi, je trouve que c'est... En fait, il reprend avec ce qui s'est passé hier d'expliquer son rôle sociétal, de voir un peu sa pensée. Je trouve qu'en fait, il vient juste se recentrer. Il a perdu une espèce... Pendant un an et demi, là, au Paris Saint-Germain, avec les Neymar, Messi, mélangés à tout ça, derrière, des contrats mirobolants. Là, en fait, il vient se replacer et un peu se racheter une... Pas dire une virginité, mais... Oui, alors, ça peut être le côté de départ, mais ça peut être aussi le côté je suis dans un projet, finalement, je grandis un peu plus et je suis prêt à re-signer ou à... C'est indépendant des envies de départ. On devrait avoir la réponse bientôt, en tout cas. Après, la tendance, tout le monde a causé aussi. Oui, la tendance forte. Vous savez, là, nous, évidemment, ça nous fait parler, mais ça fait parler un peu partout, Camille. C'est ça, même à l'étranger, évidemment, les déclarations de Kylian Mbappé font réagir. Oui, alors, déjà, on va commencer par son propre coach, Louis-Henriquet. Pas d'emballage, comme c'est le cas, évidemment, en Espagne. Avec un tel documentaire, Mbappé a fait faire des tartines à la presse espagnole. L'optimisme devient compliqué du côté parisien, titre Asse. Dans ses explications, le quotidien espagnol explique que s'il n'y a pas de limite de date dans l'avenir de Kylian Mbappé, les hauts responsables du PSG ne veulent pas que son renouvellement devienne un enjeu, comme c'était le cas en 2022. Bruno nous l'expliquait et ça avait monopolisé la vie du club et ça avait eu peut-être une influence sur les performances du club. Du coup, on vous a aussi posé la question à vous, téléspectateurs, est-ce que vous pensez que ça prépare un départ ? Ça prépare un départ, exactement, de Kylian Mbappé et vous répondez oui à 74%. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne, nous dit Louisa, ou encore, il doit absolument partir de Paris pour progresser. Voilà un petit peu vos réactions. 74%, un sondage intéressant. Merci Camille. Le PSG serait contre le fait que Kylian Mbappé aille jouer les joues. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu mets des cours, on va travailler cette vidéo et sinon parler de foot. Ici, nous n'allons pas sonner par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver. Le PSG serait contre le fait que Kylian a joué les joues 2024. Vous savez que les joues se jouent à Paris, ça se jouent en France et Kylian Mbappé, il veut jouer, il veut absolument jouer ses joues sur lui à domicile et le PSG serait contre la volonté de Kylian. Et du coup, selon toi, si tu es au PSG, est-ce que tu vas accepter que ton meilleur joues joue les joues après avoir joué les roues parce que je rappelle que les joues, c'est après l'euro. Après l'euro, on tombe directement au jeu. Est-ce que si tu es dirigeant du PSG, si tu es un dirigeant du PSG, est-ce que tu vas accepter que Kylian aille jouer les joues ? Est-ce que tu vas accepter que ton meilleur joueur aille jouer les joues ? C'est très compliqué. Donc, moi, je peux comprendre la position du PSG. Je peux comprendre leur position. C'est très compliqué de faire jouer son meilleur joueur dans plusieurs compétitions. parce qu'on sait très bien que lorsque tu vas jouer l'euro et les joues, tu seras lessivé. Tu seras lessivé et il est très probable que tu te blesses par la suite. On s'en souvient du cas Petri. Petri avait un chineur euro et joues par la suite. Il s'est blessé. Il s'est blessé jusqu'à présent. Petri n'a pu jamais retrouver le nouveau qui était le ciel juste avant les joues. Il n'a pu jamais retrouver ce nouveau-là. Donc, il faut faire très attention les amis. Il faut faire très attention. C'est bien beau de vouloir jouer le J.O. C'est bien beau de vouloir représenter son pays mais derrière aussi, il y a aussi un club qui te paye et le club qui te paye là, lui, il va t'avoir en début de saison à 100%. parce que si tu joues les J.O., il est probable qu'en septembre, tu ne sois pas à 100%. Donc, comment ton club va faire ? Comment la personne qui te paye va faire ? Comment la personne qui te paye va faire ? Donc, moi, je peux comprendre aussi la position du P.I.G. Après, ça, c'est le cas s'il prolonge parce que s'il ne prolonge pas, il sera libre de jouer ses J.O. Bien sûr, si son nouveau club accepte, on ne parle de rien. Moi, je suis sûr que si il pourrait être matri, il ne pourra pas faire les J.O. et l'Euro, il ne pourra pas faire un double. L'Euro J.O. il ne pourra pas. Je ne pense pas que le Real Ferencino Pires accepte que son meilleur joueur, que l'un de ses meilleurs joueurs, en tout cas, joue l'Euro et le J.O. Pires ne peut pas accepter ça. Donc, pour moi, le seul endroit où un client peut jouer le D.O.P.I.G. Il suffit juste que dans le contrat de prolongation des clients et maintenant, je dois jouer l'Euro et le J.O. mettre cette clause dans son contrat, il va jouer parce que c'est un peu le boss du P.I.G. C'est lui qui décide. S'il met cette clause dans son contrat, il va jouer. Il va jouer les J.O. Moi, je pense qu'il a plus de chances de jouer les J.O. au P.I.G. sinon, ça sera très compliqué ailleurs, notamment au Real de Madrid. Le P.I.G. pour l'instant n'est pas d'accord mais je suis sûr que si Kylian met une clause dans son contrat en disant que si vous voulez que je prolonge, je dois également le P.I.G. va accepter parce que le P.I.G. est prêt à tout pour conserver Kylian pour prolonger Kylian le P.I.G. on parle d'un salaire de 400 millions d'euros pour prolonger Kylian 400 millions d'euros les amis c'est énorme ce sont des salaires qu'on trouve en Arabie Saoudie en Europe tu ne trouveras jamais un tel salaire tu ne trouveras jamais un tel salaire en Europe après en termes de marketing on va se mentir Kylian va t'avoir beaucoup fait du bien il va énormément faire du bien il va énormément faire du bien sur le plan marketing mais aussi sur le plan sportif au final est-ce que tu comprends la position du P.I.G. est-ce que tu comprends le fait que le P.I.G. ne veut pas qu'il aille jouer les J.O. est-ce que tu comprends cette position du P.I.G. tombe ton avis et s'il n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos nous sommes à très bientôt pour notre review les amis ciao 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 ciao